Salut, j'espère que tu vas bien ! Alors, cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux enseignants de la voix, professeurs de musique, ça marche aussi. Reste avec moi quelques instants si tu veux voir comment obtenir de la part de ton élève une confiance indéfectible, c'est-à-dire qu'il ne se pose même pas la question de pourquoi il vient te voir en cours, il va venir te voir en cours pendant des années et des années parce que vous allez tisser ce lien de confiance indéfectible comme je te le disais et comment notamment vraiment lui donner une trajectoire de progrès qui ne soit pas comme ça, mais comme ça, d'accord ? C'est ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, je voudrais vraiment te donner des clés parce que ce que je vois, c'est que le marché, c'est un marché, d'accord ? Les cours de musique, les enseignements, c'est un marché qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, il y a énormément de propositions, il y a même des intelligences artificielles qui commencent à arriver sur le marché. J'en ai testé une récemment. Enfin, il y a des choses incroyables qui sont en train de se faire. Et toi, en tant que professeur de chant ou accompagnant de la voix, quelle que soit l'activité que tu es ou peut-être du coaching vocal, si tu ne prends pas le virage d'ici deux ou trois ans, tu vas te retrouver en galère, d'accord ? Et on ne veut pas ça parce qu'enseigner la musique, coacher des artistes, des chanteuses et des chanteurs, j'imagine que pour toi, c'est une passion. Et c'est fabuleux de pouvoir travailler dans sa passion, d'accord ? Et travailler avec passion. Et c'est sûr que si dans deux ou trois ans, tu as du mal à payer tes factures, bon, ça sera compliqué de continuer. Et ce n'est absolument pas ça que je veux pour toi. C'est pour ça aussi que je partage tout ce contenu. Alors là, en fait, ce que je suis en train de faire, là, dans une vingtaine de minutes, je reçois une chanteuse, une artiste professionnelle. C'est son job, c'est son métier, ok ? Donc, elle a des objectifs à atteindre. En tout cas, elle a des envies de choses qu'elle veut pouvoir réaliser. Et là, je me suis fait un petit atelier de fabrication d'exercices, d'accord ? Je suis en train de lui faire des petits exercices sur mesure, pour sa voix, pour ses cordes vocales, pour ce qu'elle a à travailler. Et je veux te parler de ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bien souvent, le prof, il a son plan en tête, d'accord ? Et voilà, les cours se déroulent. Il déroule son plan, il déroule son programme. Il donne les conseils qu'il connaît, bien évidemment. Et puis, ça va marcher pour une partie des élèves. Et puis, il y a des élèves qui vont… Ça ne va pas tant marcher que ça. Ça va stagner un peu. Ça va patiner un peu. Puis, ça va commencer à créer une sorte de déséquilibre un peu dans la relation. Parce qu'au bout d'un moment, l'élève va se dire « Ouais, finalement, j'ai l'impression que je n'avance pas tant que ça. » Donc, il pourrait se démotiver. Mais il pourrait aussi quelque part dire « Bah ouais, c'est un peu de ta faute. » Le prof, du coup, lui, peut aussi dire « Ouais, mais c'est mon élève qui ne bosse pas. Bon, s'il ne bosse pas, je ne vais pas le reprendre l'année prochaine. » Puis l'élève, « Ouais, je ne sais pas si je vais me réinscrire parce que bon là, j'ai vraiment l'impression de plafonner et je vais changer. » Et moi, je vais te dire, j'ai une élève qui m'a dit qu'elle a eu trois professeurs de chant différents. Elle a souscrit à un de mes programmes en ligne, pas du coaching, des programmes en ligne, des programmes justement d'exercice. Et quelques semaines après avoir démarré ce programme en ligne, elle a résilié tous ses cours de chant. Elle a tout stoppé. Alors, c'est malheureux pour les professeurs avec qui elle a pu travailler, mais qu'est-ce qui fait qu'elle a vu trois professeurs différents et que là, tout d'un coup, elle dit « Mais en fait, pour l'instant, je peux bosser avec des vidéos en ligne. » Donc, il n'y a pas quelqu'un en face, d'accord ? Évidemment, ça ne va pas lui suffire. Elle pourra aller plus loin ensuite. Mais il y a quand même un problème là-dedans, d'accord ? Comment ça se fait que des vidéos en ligne qu'on visionne à distance sont pour elle, lui donnent plus d'apport que trois professeurs de chant avec qui elle a enchaîné ? Et probablement qu'il s'est passé ça à un moment. Elle s'est démotivée voyant que des résultats n'arrivaient pas. Peut-être que le professeur s'est démotivé en voyant que son élève ne progressait pas. Et la relation, c'est délité. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, d'accord ? Dans l'environnement de travail, ce qu'on souhaite, c'est avoir une confiance qui est établie entre l'élève, son enseignant, le coacher, son coach. Et pour ça, si tu arrives à placer ton élève sur une trajectoire de progrès continue, il n'y aura pas de discussion possible. Il n'y aura pas photo. Ça sera un plaisir à chaque session. Enfin, là, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir cette chanteuse, parce qu'on va s'éclater en fait. On va s'éclater. Je vais lui faire découvrir des nouvelles choses, tester des choses, affiner des paramètres. On va progresser, on va progresser. Et de semaine en semaine, de mois en mois, et ce depuis plusieurs années, c'est ce qui se passe, d'accord ? Et en fait, si toi tu n'arrives pas à faire ça aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est juste que probablement que toi tu as un plan en tête, c'est-à-dire que tu as une vision des choses, tu as une manière de comment les choses devraient être. Et quelque part, tu cherches à faire rentrer, peut-être que tu cherches à faire rentrer ton élève dans ce moule, dans ces cases-là d'enseignement, d'accord ? Bon, il faut travailler la respiration. Bon, ok, il faut travailler là-dessus. Ok, il faut travailler là-dessus. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit dans une précédente vidéo. Connaître la destination, ce n'est pas forcément connaître le chemin, mais je veux aller plus loin. C'est que connaître le chemin, parce que ton élève, la destination quelque part, il la connaît à un moment, il veut aller là. Mais connaître le chemin, ce n'est pas encore suffisant, il va falloir le transmettre, d'accord ? Il va falloir guider l'élève, tu ne peux pas chanter à sa place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu vas t'obstiner à essayer de mettre ton élève dans des cases, ok, si c'est les cases dont il a strictement besoin au moment-là, génial et c'est ça qui va créer les progrès au début. Mais à un moment, tu vas te retrouver à plafonner parce qu'il n'est plus tout à fait sur la case de ça, mais en même temps, il n'est pas encore dans la case de ça. Et à un moment, tu te retrouves toi avec un cadre, avec un moule et ça ne marche pas bien. Je vais t'expliquer ce que tu peux faire. C'est exactement la même chose en fait que dans les vêtements. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a certaines marques, alors que des marques, tu sais, en général, c'est des marques de vêtements low cost où tu sais, ils font trois tailles, S, M et L. Et en gros, le S, il faut que ça aille aussi pour les XS et pour les petits M. Le M, il faut que ça vaille pour les… Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, quand tu passes le T-shirt ou la chemise ou la robe, bon, ça va quoi. Mais je veux dire, ce n'est pas… Soit c'est trop large aux épaules ou soit c'est à la taille que ça ne va pas ou soit c'est les fesses qui ne rentrent pas. Enfin, tu vois le truc. Et quand tu… À un moment, tu as certaines marques où les coupes sont beaucoup mieux taillées. D'accord ? Et là, tu sors… Ah bah oui, voilà. Ah bah oui, là, par rapport à ma taille, mon gabarit, bah oui, là, ça va, je ne flotte pas dedans ou alors là, je ne suis pas trop serré là. Tu sais, des fois, ça marche pour les épaules, puis tu as les manches qui sont trop courtes. Enfin bref, c'est infernal. Et en fait, c'est un peu ça, si tu veux, que le risque que tu puisses faire avec ton élève, c'est de dire OK, il faut qu'il travaille la respiration. Ah, il est encore dans la respiration. Et ton élève, il en a peut-être ras-le-bol au bout de deux ans que tu lui dises encore, il faut encore travailler la respiration. Parce que ce n'est peut-être pas que la respiration. C'est peut-être oui un bout de respiration, mais peut-être pas que. Et encore derrière la respiration, il faudrait voir tout ce qu'on met. Mais donc, le truc, si tu veux, ton élève, ce dont il a besoin, c'est du sur-mesure. D'accord ? Il paye… Alors, si tu fais du coaching, si tu fais du cours de chant strict à la rigueur et que tu lui apprends la musique, OK. Mais du coaching, c'est du sur-mesure. D'accord ? Ton élève, il te paye pour que tu lui produises un accompagnement sur-mesure à ses besoins. Sinon, il peut acheter un programme vidéo comme une de mes élèves a suivi. Elle est toute seule. Elle n'a pas mon accompagnement. Elle n'a pas mes retours. Elle se débrouille et elle a avancé quand même parce qu'il y avait des exercices qui étaient vraiment bons pour elle. Mais si tu vends du coaching et si ton élève, il achète du coaching auprès de toi, c'est pour qu'il y ait du sur-mesure, un accompagnement. D'accord ? Et donc, si toi, tu as tes quatre cases et tu essaies de le mettre dedans, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi là, je suis en train de fabriquer des exercices. Parce que si tu veux, la panoplie d'exercices que j'ai sous la main et j'en ai plus de 150. Des exercices tout près, j'en ai plus de 150. C'est ce qu'utilise cette élève-là en vidéo parce qu'elle a pris ses 150 exercices en vidéo. Donc, elle a déjà évidemment beaucoup de boulot à faire. Elle me dit, oui, il y a un de mes professeurs, on faisait tout le temps la même gamme, tout le temps le même exercice, tout le temps le même échauffement, tout le temps le même truc. Et après, c'était bon, il faut que tu chantes plus aigu. Ou oui, tes aigus ne sont pas encore top. Mais vous êtes sur la même chose. Bon, du coup, le sur-mesure, il faut pouvoir faire ça. Il faut que tu puisses fabriquer des routines, des exercices sur-mesure. Ça veut dire que je me souviens un coup de chanteuses qui se retrouvent dans les coulisses et qui disent, ah ouais, alors toi, tu fais quoi avec Antoine ? C'était donc deux élèves et elle discute entre elles. Et toi, tu fais quoi ? Bah moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Ah bon ? Mais moi, je n'ai pas du tout fait ça. Et du coup, c'était dans une école de musique. Donc, il y avait ce côté un peu scolaire, toi, d'école. Et une des chanteuses vient me voir, elle me dit, mais c'est incroyable. Parce que moi, la copine, elle m'a dit que tu as fait faire ça, 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 ça. Et moi, je n'ai pas fait les exercices. Comment ça se fait ? Toi, elle se sentait un peu lésée. J'ai dit, mais parce que toi, tu n'en as pas besoin de ces exercices-là. Toi, tu as eu besoin de ça, 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 ça. Ah ok, mais ça veut dire que tu personnalises tes enseignements à chaque élève. Et oui. Et oui. D'accord ? Donc, évidemment qu'il peut y avoir des troncs communs. Mais aujourd'hui, on est en 2022 les amis. Si les gens se payent du coaching vocal, c'est pour avoir du sur-mesure. Donc, il faut que tu sois capable de fabriquer les exercices. Alors évidemment, là, je ne vais pas avoir le temps de te dire dans la vidéo comment faire ça. Mais pense à ça. Essaye de réfléchir à ça. Avant ta séance, réfléchis. Tiens. Quel exercice je pourrais lui donner par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois ? Ok. Et on regarde comment la séance se démarre. Ok. Je vais adapter. Je vais faire ci, je vais faire ça. Il faut que tu puisses comme ça inventer, fabriquer des exercices. D'accord ? Comme un menuisier qui n'aurait pas le bon outil et qui va savoir forger son propre outil. Il faut que tu puisses faire ça. D'accord ? Donc évidemment, ça va te demander peut-être plus de connaissances que celles que tu as aujourd'hui. Des bonnes connaissances de l'anatomie, de la psychologie aussi, de l'acoustique, de la physiologie, toutes ces choses-là. Enfin, tout ce qui est en jeu finalement dans le chant. Parce qu'on n'est pas juste dans apprendre de la musique. D'accord ? C'est là où on va beaucoup plus loin dans le coaching. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que tu commences à te tourner là-dessus si ce n'est pas encore fait. Et voilà, cherche des solutions pour ça. Moi, la solution que je peux te proposer, c'est… J'ai une école de coaching, la Vocal Coach Factory. C'est une école de coaching francophone de formation au métier de coach vocal. D'accord ? Je dis formation au métier de coach vocal parce qu'on apprend à coacher. On apprend à fabriquer des exercices justement. On a un atelier de fabrication des exercices. On a des protocoles et on a aussi la partie business. Comment tu peux donner un boost à ton activité si c'est déjà en cours ou comment tu peux lancer ton activité si tu démarres de zéro. Et j'organise des portes ouvertes, des portes ouvertes en ligne, le jeudi 9 juin de 18h30 à 20h30 heure de Paris. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux retirer gratuitement ton invitation. D'accord ? C'est des portes ouvertes. Il n'y a pas besoin de rien payer. C'est gratuit. Par contre, il faut être là dans la période entre 18h30 et 20h30 parce qu'il n'y aura pas de replay. Pourquoi il n'y aura pas de replay ? Parce que je vais partager un protocole majeur. Ce sur quoi ma méthode de coaching est basée. Je vais partager ça gratuitement dans cette session porte ouverte. Ça sera sur Zoom. C'est pour ça qu'il faut que tu t'inscrives. Il y a les gens qui seront là et il y a les gens qui ne seront pas là. Désolé les amis. Si tu ne peux pas être là tout le temps, ce n'est pas grave. Connecte-toi en cours de route. Mais si tu n'es pas là à ce moment-là, il n'y aura pas de replay malheureusement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je pense que mon avis va bientôt arriver. Mais pense à ça. D'accord ? On est en 2022. Il y a beaucoup de choses qui avancent. On ne peut pas rester dans les enseignements comme on les faisait il y a 10 ans. Et on ne peut pas juste le faire sur des prérequis. Ok, moi je chante bien. Donc ça, ça a marché pour moi. Ça devrait marcher pour mon élève, etc. Aujourd'hui, il faut élever le niveau du marché du coaching vocal. De toute façon, les élèves en ont besoin. Et de toute façon, pourquoi les gens changent de prof, etc. Pourquoi cette personne m'a dit que j'ai changé trois fois de prof de chant ? C'est quand même pas commun. Trois profs de chant différents. Jusqu'à ce qu'elle achète un programme en ligne de vidéo dont on pourrait dire que c'est moins bien que des cours quand même. Et pourtant, elle y a trouvé beaucoup de valeur. D'accord ? Donc, pense à ça. Avance. Évolue. Tout le monde évolue. Moi, je continue à travailler énormément pour évoluer. Je ne considère pas que je suis arrêté. Donc, je ne veux pas donner des leçons. Je travaille, je bosse. Et simplement, j'ai hâte de partager tout ce que je sais à travers l'école La Vocal Coach Factory. On l'a déjà fait. La première session, c'était fabuleux. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites sur la deuxième session qui sont dans les starting blogs. Ça va être une année d'enfer. Je te dis à très bientôt. Ciao !